Shalom peuple de Dieu bonjour frères et sœurs nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui lundi 30 novembre donc c'est notre journée de jeûne et prière et aujourd'hui nous avons jeûné nous avons prié et le thème que nous avons pris aujourd'hui c'est le temps des miracles le temps des miracles et dans ces temps des miracles nous allons parler de neuf miracles que le Seigneur Jésus a accompli dans l'évangile des gens pourquoi ces neuf miracles c'est ce qu'il y a dans l'évangile des gens mais en même temps nous prions aussi pour les neuf ans de notre église le temple du plein évangile alors je vais lire un passage dans l'évangile des gens avant d'entrer en profondeur concernant les miracles de Jésus dans Jean au chapitre 21 non chapitre 20 excusez-moi le verset 30 à 31 voilà ce qui est dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ses livres mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ses livres mais tous les miracles ont été faits et révélés pour que nous croyons que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant nous ayons la vie en son nom alors quels sont les neuf miracles qu'il y a dans l'évangile des gens alors je vais citer des paroles fortes de chacune de chacun de ces miracles pour que nous puissions saisir ces paroles et prier le Seigneur alors le premier miracle qui nous est relaté il se trouve dans dans le chapitre 2 de l'évangile selon Jean la c'est Jésus qui change l'eau en vin alors ici la parole que nous retenons ici c'est faites ce qu'il vous dira faites ce qu'il vous dira alors voilà donc dans votre vie faites ce que le Seigneur vous dit vous allez vivre le miracle ici c'est l'obéissance l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et nous saisissons ces miracles de l'obéissance dans nos vies et nous voulons vivre dans l'obéissance que le Seigneur nous demande et le deuxième miracle qui nous est relaté c'est dans l'évangile des gens au chapitre 4 il est question de la guérison du fils de l'officier alors cet homme est allé voir Jésus en disant Seigneur viens prier pour mon fils qui est malade et là cet homme va insister et Jésus va lui dire ceci va lui dire Jésus ton fils vit et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla il faut croire dans la parole que Jésus te donne si Jésus te donne une parole il faut croire dans cette parole-là parce que la parole-là elle est chargée des miracles c'est pourquoi quand cet homme est parti chez lui à la maison il a trouvé que son fils était guéri alors voyez vous quand Jésus te donne une parole quand la parole de Dieu est donnée une promesse qui t'est donnée rend cette parole parce qu'il est chargé de miracles j'ai pris que tu puisses vivre aussi ces miracles de la parole de Dieu alors le troisième miracle qui nous est relaté c'est dans le chapitre 5 donc là on est toujours dans Jean c'est la guérison du paralytique c'est un homme qui était au bord de la piscine de Bethesda cet homme était paralytique quand Jésus le voit il dit veux tu être guéri et cet homme dit dire je n'ai personne pour me jeter dans l'eau c'est là que Jésus va libérer ses paroles de vie que j'ai libéré aussi pour toi aujourd'hui il dit lève toi lui dit Jésus prends ton lit et prends ton lit et il marcha aussitôt et cet homme fut guéri prends ton lit va dans ta maison et cet homme fut guéri peut-être que tu n'as personne peut-être que tu crois que tu es tout seul mais le Seigneur libère une parole de miracle prends ton lit et va dans ta maison et je prie que tu puisses vivre véritablement cette parole de miracle parce que Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles notamment ces miracles là pour toi et le cinquième miracle que nous trouvons dans Jean c'est au chapitre 6 il est question ici de la multiplication des pains des poissons alors ici c'est quoi l'histoire Jésus il est là il prêche la parole il y a une foule des gens après il dit à ses disciples où acheterons-nous les pains pour que tous ces gens aient à manger alors les disciples vont dire mais Seigneur même avec 200 déniers ce n'est pas suffisant pour nourrir tous ces gens Jésus dit faites-les asseoir donnez-les à manger vous même alors il faut demander mais qu'est-ce que vous avez ici alors ils ont dit il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge avec 2 poissons Jésus dit amenez cela alors il a fait asseoir les gens et puis il a rendu grâce il a rompu les 5 pains les 2 poissons et avec ça il a pu nourrir les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants oui c'est vrai que tu penses que tu n'as rien tu penses que tu n'as rien mais le Seigneur voit que tu as quelque chose et sur la base de ce que tu as le Seigneur veut vraiment accomplir ces miracles dans ta vie et je prie et nous prions que ces miracles soient libérés aussi pour ta vie avec le peu que tu as que le Seigneur puisse véritablement le multiplier et le sixième miracle que nous voyons dans l'évangile des gens c'est au chapitre 9 il est question de la guérison de l'aveugle né alors cet homme aveugle né qui était là Jésus l'a vu les disciples ont commencé à demander si c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle mais Jésus va dire non ce n'est ni lui ni ses parents mais sa maladie c'est pour que Dieu soit glorifié et alors Jésus va demander à cet homme après avoir fait de la boue avec sa salive il a appliqué cette boue sur les yeux de cet homme et puis il lui a dit va au réservoir des silhouets et lave-toi et cet homme est parti au réservoir des silhouets il s'est lavé et là il est revenu voyant clair je veux aussi que cette parole soit libérée pour toi, va au réservoir des silhouets, lave-toi pour que tu puisses voir clair parce que le Seigneur a ordonné au réservoir des silhouets d'avoir en lui l'odec de réservoir et devenir médicament pour la guérison de cet homme et j'aimerais aussi que toi tu puisses véritablement expérimenter ces miracles là quand je parle de toi, je parle de moi, je parle de notre église, je parle de toutes les personnes qui m'entendent va au réservoir des silhouets, va et là tu vas expérimenter quelque chose, tu vas vivre ton miracle le septième miracle que nous trouvons dans la parole c'est la résurrection de Lazare alors dans cette résurrection de Lazare, il y a la sœur de Lazare, Marie qui était là, qui dit, Marthe plutôt qui dit, mais Seigneur si tu étais là, mon frère ne serait pas mort, mais Jésus va lui dire, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et lorsque Jésus est allé jusqu'à la tombe de Lazare, là où il y avait Lazare je retiens simplement ces paroles que Jésus a libérées la Bible nous dit, Jésus léva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé tu vas expérimenter le miracle de l'exaucement Dieu nous exauce toujours parce qu'il nous aime quand Jésus a fini de prier, et qu'est-ce qu'il va faire ? il va aller devant la tombe de Lazare il cria d'une voix forte, Lazare sort et la Bible nous dit, le mort sorti, lié des bandes et enveloppé-la de linge et alors le Seigneur va dire, déliez-les, laissez-les aller alors j'ai pris aussi que tu puisses expérimenter le miracle de la résurrection que ceux qui sont morts dans ta vie puissent vivre que ceux qui sont perdus chez toi puissent vivre parce que Jésus ordonne, comme il a ordonné à Lazare en disant il a envoyé la parole, la parole est entrée dans le tombeau où il y avait Lazare et la parole de Jésus qui a la parole de vie elle a communiqué la vie aux morts qui étaient là et les morts et ressuscités et j'ai pris que toi aussi tu puisses ressusciter que ta santé ressuscite, que tes affaires ressuscitent que ton couple ressuscite, que ta famille ressuscite que tes affaires ressuscitent, que tes entreprises ressuscitent parce que c'est le miracle que Jésus a accompli dans la vie de Lazare et le huitième miracle que nous voyons c'est la résurrection du Seigneur Jésus lui-même et dans cette résurrection il y a beaucoup de choses à dire mais je retiens deux choses ici la première chose c'est que Jésus va apparaître à Marie de Magdala et Marie de Magdala qui était là au tombeau de Jésus elle était vraiment très triste et Jésus apparaissant, en voyant cette femme il va lui dire ceci « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » et Jésus va se révéler à cette femme « Le Seigneur te dit aussi, ne pleure pas, ton rédempteur est vivant » « Ton rédempteur est vivant, il s'appelle Jésus-Christ » « Il est ton intercesseur à la droite de Dieu » « Il est devant la face de Dieu, il est comparé devant la face de Dieu » alors femme, ne pleure pas, expérimente le miracle de la consolation le Seigneur te console parce qu'il est vivant assis à la droite de Dieu, devant la face de Dieu et il plaide pour toi « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Ne pleure pas, Jésus est vivant, ton rédempteur est vivant » et dans le miracle de la résurrection Jésus va aussi apparaître à ses disciples qui étaient là dans un endroit où ils avaient peur ils étaient là et quand Jésus vient à cet endroit il dit que la paix soit avec vous et il leur montra s'aimer et son côté et la paix soit avec vous j'ai pris aussi que tu expérimentes le miracle de la paix de Dieu que tu reçoives la paix de Dieu dans ta maison dans ton foyer, dans ton couple et je te dis « Shalom » reçois la paix de Dieu expérimente donc ce miracle et le neuvième miracle le dernier ici c'est dans l'évangile dans le chapitre 21 et là Jésus va permettre à ses disciples de faire la pêche miraculeuse et là Jésus dit à ses disciples « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » ils lui répondirent « Non » il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez » ils jettèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons le Seigneur va te permettre aussi de vivre de grandes choses de vivre de grandes choses jetez vos filets à droite jetez vos filets à droite et prenez jette tes filets à droite et prends expérimente ces miracles dans ta vie voilà donc les neuf miracles que nous déclarons que nous proclamons sur notre église que nous déclarons nous proclamons dans ta vie dans ton foyer dans ta famille dans ton entreprise dans ton entourage donc nous déclarons donc ces miracles que tu puisses le vivre parce que c'est le temps des miracles voici donc les neuf miracles que nous avons dans l'évangile selon Jean le premier miracle c'est Jésus qui change l'eau en vin dans le chapitre 2 deuxième miracle c'est la guérison du fils de l'officier chapitre 4 troisième miracle c'est la guérison du paralytique chapitre 5 quatrième miracle c'est la multiplication des pains et des poissons chapitre 6 cinquième miracle c'est Jésus qui marche sur l'eau c'est le chapitre 6 sixième miracle c'est la guérison de l'aveugle né qui se trouve dans le chapitre 9 septième miracle c'est la résurrection de Lazare chapitre 11 huitième miracle c'est la résurrection du Seigneur Jésus chapitre 20 et neuvième miracle c'est la pêche miraculeuse dans le chapitre 21 que Dieu soit béni et en conclusion je prendrai un verset toujours dans Jean au chapitre 21 et le verset 28 voilà ce que ce verset nous dit non le verset 25 Jean 21-25 il dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait Amen Amen expérimente ces miracles reçois ces miracles dans ta vie aujourd'hui c'est le temps des miracles aujourd'hui Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles Jésus va faire encore des grandes choses dans ta vie dans notre église dans ton foyer dans ta famille dans ton entourage donc reçois toutes ces choses au nom de Jésus Amen Amen Seigneur nous bénissons ton nom nous déclarons ces miracles dans nos vies dans ton église dans nos familles dans tout notre entourage Père c'est dans le nom de Jésus que nous demandons ces choses Amen Sous-titrage Société Radio-Canada